... ... Quand je vous... ce qui était attendu, ce qui n'a pas été, il faut attendre certains temps, ça reviendra peut-être l'évangile est aujourd'hui, comme l'ailleurs, hier c'était la même chose, le plus court dans l'année, donc c'est pas évident de sortir une idée de ça, bien sûr. L'auteur c'est le meilleur, puis les idées sont les meilleures, mais ceux qui lisent ne sont pas toujours au même auteur, non seulement les fidèles, mais surtout les prêtres. Mais je voudrais revenir encore un peu sur ce que j'ai dit, mais de l'autre façon. Hier je vous ai dit, le choix du prénom c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui crée un peu de conflit, mais finalement on choisit le prénom, parce qu'on est individué par ça devant Dieu. Mais il y a un aspect qui n'était pas tranché hier et qui est quand même lié à ce choix du prénom, c'est la question du baptême. Nous savons bien sûr qu'avec le baptême, nous devenons l'enfant de Dieu, nous rentrons dans cette amitié avec Dieu, c'est ce qui n'est pas le cas avant le baptême. Et c'est une question qui se pose tout de suite sous l'importance. Évidemment, nous baptisons les petits-enfants, parce que nous voulons qu'il devienne cet ami de Dieu, qu'il devienne les enfants de Dieu le plus vite possible. Et ça s'est fait dans les cas normales, très tôt après la naissance. Il n'y a pas encore longtemps où on le faisait le jour même ou le lendemain, le lendemain peut-être non, mais le lendemain, ça permettait de devenir le plus vite. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu plus tard. Et il y a aussi une tendance, même chez les catholiques, qui s'installaient, non seulement de baptiser plus tard, mais de prendre ces baptêmes de manière un peu différente par rapport à ce qui l'est vraiment. Ça veut dire, on est un peu moins concentré sur cet aspect surnaturel, on est un peu moins concentré sur l'aspect de rentrer dans l'Église, dans la communauté des croyants, chrétiens qui donnent aussi une certaine aide par ses prières, par ses peintons, etc. On est un peu plus concentré sur l'aspect festif. C'est ce qui n'est pas mauvais en soi de voir cet aspect festif, mais c'est mauvais si ça prend la première place. Et ça continue même après. Je dis évidemment, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je ne suis pas ici pour faire la police. C'est une bonne question de se poser, est-ce que je me souviens quand j'étais baptisé ? Et si je, je ne sais pas, vous savez peut-être bien tous, mais j'ai un peu peur si je fasse un petit sondage ici. Qui sait, dans quel jour il était baptisé ? J'ai un peu peur qu'il y aura des gens qui ne savent pas. D'ailleurs, moi-même, pendant un certain temps, j'ai un peu oublié. J'imagine, bien sûr, vous voyez peut-être un certain terme qui est vibrant. Moi-même, moi-même, pendant un certain temps, je ne savais pas. J'appris pour la première fois, en fait, ma date de baptême quand j'étais confirmé à 13 ans. On est normalement obligé de chercher le papier, des certificats du baptême. Donc là, on apprend. Il y a souvent des... Ça tombe souvent dans l'oubli, on ne sait plus. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. On sait qu'on est aîné, on connaît son prénom, on fête bien l'anniversaire, mais on ne pense jamais ou quasiment jamais au baptême. Pourtant, c'est quelque chose qui est aussi important. Même si on ne reçoit pas des cadeaux, on reçoit souvent aussi au baptême. C'est quelque chose d'important. Avec le baptême, on devient l'enfant de Dieu, on devient proche de Dieu et on devient chrétien en vrai sens. C'est un petit, peut-être un petit devoir de maison pour aujourd'hui, de vérifier le jour où on est baptisé et de prier quand ce jour viendra, cet anniversaire viendra, de prier un peu plus pour soi-même, de remercier Dieu d'avoir cette grâce de devenir chrétien. Ici, comme il y a plein d'églises, même si la Belgique est en fait de christianisie aujourd'hui, il y a toujours plein d'églises, il y a toujours quand même quelques prêtres. Donc, on a cet honneur de rentrer dans la communauté des chrétiens avec une certaine facilité. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous pensez un peu sur le pays où il y a peu de prêtres, encore moins qu'ici, où il y a peu de chrétiens, dans le pays musulman, par exemple, dans le pays où il y a des persécutions, être chrétien dans une certaine stabilité, dans une certaine paix, ce n'est pas quelque chose qui est évident, n'est-ce pas ? Voilà, je vous invite encore une fois à regarder après, de chercher cette date, puis de remercier Dieu de pouvoir rentrer dans cette communauté des chrétiens, ainsi de suite. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501